bonjour la team j'espère que vous allez bien je vous donne les amis on se retrouve sur solo loving arise pour un coup de gueule à chaque fois que je joue à ce jeu il ya un truc qui m'agace j'en ai parlé souvent en live mais si je devais arrêter le jeu ce sera cause de ça on va en parler comme d'habitude les amis on a commencé la vod le petit pouce bleu si vous êtes nouveau pensez à vous abonner c'est gratuit ça soutient la chaîne n'hésitez pas à rejoindre le discord vous avez le lien dans la description il ya une section dédiée à solo loving arise et puis si vous achetez régulièrement des jeux je vous invite à les faire sur le site instant gaming pour les personnes qui connaissent pas instant gaming instant gaming c'est ça tu achètes régulièrement des jeux vidéo je t'invite à les passer sur le site instant gaming instant gaming est un site qui permet de faire des économies en achetant des jeux comme tu peux le voir la plupart des jeux sont en promo entre moins 20% jusqu'à parfois moins 40% tu peux également précommander certains jeux n'hésite pas à passer régulièrement sur leur site pour voir les nouveautés si cela t'intéresse n'hésite pas à passer par le lien affilié qui se trouve dans la description alors voici ce que je fais tous les jours et vous allez voir qu'il ya un petit souci alors le problème de quoi enfin le truc qui m'agace dans ce jeu on va aller dans le vif du sujet les amis c'est l'or cette ressource là c'est vous n'avez pas de problème pour trouver de quoi invoquer dans le jeu je suis un low spender j'ai invoqué sur le portail de bec j'ai éveillé de quoi j'ai allé jusqu'à l'appétit j'ai commencé même à remplir la jauge de l'appétit pour le prochain portail j'ai encore de quoi faire deux fois l'appétit et pour le portail permanent j'ai dû faire je suis pas moi 5,5 fois l'appétit le jeu et c'est vrai qu'il est assez généreux donc pour invoquer c'est bon il n'y a pas de problème par contre le problème c'est là c'est l'or les amis c'est l'or et ça m'agace de fou sachant que je suis un low spender c'est à dire que jacques actuellement je paye deux passes deux passes qui coûte une dizaine d'euros mais ça suffit pas pour jouer dans des bonnes conditions j'achète ces deux ces deux passes là je crois que l'un des deux est fini un homme reste deux jours voilà j'étais les deux passes donc c'est marqué là 10 euros plus encore 8 euros donc 18 euros puis ensuite si on joue la rachète quoi que ça coûtera moins cher donc c'est pas c'est pas ce pardon me permet de récupérer davantage de d'or c'est marqué à plus 30% et puis je peux aussi faire ça tous les jours donc sur le générateur de fonds qui génère de l'xp pour ton héros de l'or et divers ressources tu peux récupérer six heures de charge avec l'un des deux passes donc c'est ce que je vais faire bim je récupère de l'xp et un peu d'or 3200 ici 324 voilà on prend donc là tu vois j'ai 265 000 en fait en général chaque jour je suis à peu près à je sais pas en jouant un petit peu je suis à 400000 mais ces 400000 c'est rien c'est rien ça part à une vitesse on peut rien faire en fait sans l'ordre dans ce jeu là c'est c'est vraiment infâme alors en mission quotidienne tu as le premier palais qui permet de récupérer 32000 j'ai déjà récupéré ensuite dans le dans les missions hebdomadaires je crois que ici voilà tu as 37000 mais il faut atteindre le palier 4 sinon pour récupérer de l'or tu as aussi la possibilité de faire les fameuses gates les portails donc ici voilà on va on va en faire quelques-uns attend actuellement charak et le scan je vais mettre max tiens vois ce qu'un max je vais suis pas je sais dire je vais sauter les combats voilà je récupère un peu de gold ici bon encore une fois tu vois c'est pas ouf à 1800 ça j'ai un autre b ici je suis heureusement que voilà heureusement que je cache que je cache play avec mon avec mais pas ça du coup j'ai des swip j'ai dit free sweep un jour à 1500 enfin 1500 pièces d'or voilà tu as compris que lors j'en récupère pas des masses tu as là par exemple je peux pas suite parce que j'ai pas trois persos qui ont assez de puissance donc il me faut 36500 là je vais monter bec bec à 36000 allons me allons faire un petit tour sur bec 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 donc là tu vois regarde mes personnages actuellement mon jingou il a level 61 c'est marqué là et en fait je peux monter donc mes différents chasseurs jusqu'au level 61 sauf que tu vois que j'ai aucun perso level 61 pourquoi je fais pas ça je te montrer pourquoi on va mettre tiens on va monter level 61 regarde voilà tu vois mon petit mon petit paquet de gold là juste en faisant ça voilà cher poil ça c'est pour un perso et ça c'est juste pour level up après tu allais les artefacts améliorer parce que tous les jours je farm je fais tous les petits tous les clés etc donc j'ai récupère du stuff tous les jours dès que j'ai un meilleur stuff évidemment je change et donc pour monter un stuff encore une fois on va piocher dans quoi avoir pêché dans les golds plus encore notre ressource sachant que les golds c'est à chaque essai sachant que la conversion n'est pas garantie on va faire un exemple j'ai 45% de chance là j'ai failli donc là ce qui vient de se passer j'avais une paire de 2700 2700 euros donc tu comprends vite qu'il y a un problème avec l'or en fait c'est pour ça que je disais dans une précédente précédente vidéo j'ai pas envie de dropper des nouveaux persos parce que dit qui dit dropper un nouveau perso dit gros investissement en termes d'or donc il faut le level up le dépend d'un perso à zéro tiens j'ai droppé elle n'y a pas longtemps comme il s'appelle elle anna ruiz anna ruiz si je veux le monter level 61 ça va me coûter 400 mille dollars 400 mille dollars ensuite il faut la stuffer la poêle donc il faut le mettre des pièces donc on refait là le level up des différents équipements et ensuite c'est pas fini il faut aussi de level up c'est ce qu'il 3500 euros 20 dollars ou euros peu importe et à chaque fois que tu montes et ce qu'il le prix monte enfin si on veut faire du level enfin dans 3500 ouais tu as c'est 16000 le prix monte assez vite 3500 le level 1 ensuite il faut ajouter encore 5000 ensuite c'est trop tu vois ça coûte une blinde ça coûte une blinde sachant que elle a plusieurs compétences et donc il faut lever l'up chaque compétence 1 on refait donc là c'est pour une compétence donc là il y en a une deux trois quatre cinq six et sept voilà maintenant ta gouffrie à quoi correspond de monter un perso en terme d'or ça coûte une fortune c'est pour ça que voilà comme je disais je monte plus mes persos ou seulement si je suis obligé comme ici là pour sweep il faut que je passe à 36500 donc c'est ce que je vais faire ça me fait mal au coeur mais tiens je vais mettre quatre niveaux je gagne combien quatre niveaux voilà j'ai gagné 1000 points en 1000 points sur le perso en termes de pouvoir enfin de puissance mais ça m'a coûté presque une tesla c'est une dinguerie c'est une dinguerie et en fait le problème c'est que je ne peux pas jouer l'or sans l'or dans ce jeu tu peux quasiment rien faire tu peux pas level up les skills de tes compétences de tes persos tu peux pas monter de nouveaux stuff donc tu peux pas améliorer tes persos c'est vraiment trop pénible en fait sachant que je suis un low spender donc dites moi si je le seul à galérer moi j'ai aussi avoir un maximum de retour de joueurs free to play comment ça se passe pour vous les amis free to play parce que là je suis un low spender j'en chie mais ça se passe comment quand des free to play parce qu'en fait le jeu te pousse à monter des persos enfin plein de pertes aux différents déjà il te pousse à monter jingu ce que si jingu il est pas monté bat avance pas tout simplement voilà tous les niveaux où te demande de jouer d'une vous bah voilà t'es obligé de monter ah oui parce qu'il a deux armes il faut monter ses deux armes ah oui j'ai pas les autres aussi il faut monter leurs armes c'est vrai c'est vrai mais bon je les monte pas en fait je monte pas les armes des autres je montre que l'arme de jingu voilà tu as le bel 40 le 51 là je monte vite fait tu vois parce que bon voilà monter cette arme là par exemple combien ça coûte samedi vous réalise alors et en plus ça est demandé d'autres ressources 54000 je gagne quatre niveaux 54000 pour gagner cinq malheureux au niveau là il reste 200 mille voilà c'est sachant que je suis un l'eau spender donc le truc c'est ça en fait ah oui on peut aussi gagner de l'or en faisant toujours ces events je sais pas combien on gagne mais on gagne un peu de gold je crois si je dis pas de bêtises voilà on gagne un peu de gold c'est pas c'est pas fou tu vois donc c'est assez c'est enfin je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment pénalisant de fou quoi j'ai l'impression de revenir au tout début d'epic seven epic seven c'est pareil eh bien vraiment un problème avec l'or tout te demander enfin tout enfin faire n'importe quoi dans le jeu ça coûte et de l'or ah oui autre aberration inspiré d'epic seven j'imagine quand tu changes le stuff d'un de tes persos devinez quoi ça coûte de l'or et oui voilà c'est on a déjà les problèmes d'or si tu as le malheur de changer ton stuff allez faire ça voilà 7500 dollars de quoi s'acheter qu'est ce qu'on peut acheter que 7500 dollars quatre roues de tesla non je sais pas mais c'est énorme lors que ça coûte juste pour changer son parce que tu as trouvé tu as droppé un numéro stuff tu veux le changer ça te coûte un bras voilà c'est fou hein c'est déprimant en fait c'est déprimant après oui je peux vendre mes équipements je peux vendre oui je peux vendre des trucs mais attends équipement équipement c'est dans artefact on peut vendre des vieux stuff mais comment ça rapporte faire donc un stuff légendaire un stuff légendaire la revente 1200 dollars ça couvre même pas le switch d'un équipement c'est une dinguerie c'est une dinguerie 1100 pour un épique par les trucs bleus j'imagine ça sera moins 1000 voilà non mais c'est grave déprimant les amis voilà dites moi dans les commentaires en fait comment pour l'or parce que vous êtes obligés de claquer de l'or pour améliorer vos persos et donc augmenter vos dps parce qu'en fait si vous êtes bloqués dans ce jeu c'est parce que vous manquez dps et pour manquer de pain pour complet qu'on combler le manque de dps il faut investir dans les équipements dans le level dans les compétences ça coûte 900 euros tiens si je sélectionne il y a moyen de filtrer oui je vais filtrer par common 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 comment je peux récupérer on va tout sélectionner 102.000 tu viens mais c'est bien 102.000 non c'est de la merde 102.000 je vous ai montré juste à l'instant combien ça coûte de passer un perso level 0 à level 60 et ça coûte pas 100.000 avec 100.000 je peux rien faire en fait enfin tu vas me dire c'est toujours mieux que rien mais c'est ça reste ridicule voilà j'ai tout vendu donc là je vais récupérer 179000 c'est sympa mais là parce que j'ai stack parce que j'ai pas revendu enfin j'ai pas revendu mais stop mais vieux sauf depuis très longtemps mais ça ça fait des semaines de jeu là j'ai 400000 bon c'est mignon mais voilà il suffit que je monte un peu mais perso là je mets juste à jour mes autres et ses serres voilà si je monte si je mets tout le monde level 60 146000 pour un perso donc 146000 elle ça va me coûter combien 146000 plus quatre ans ça me fait déjà 220 mille 220 mille 220 mille voilà 300 mille voilà 300 mille pour monter juste trois perso level 60 mais je fais comment les m je fais comment c'est c'est trop c'est trop une galère parce que là faut que je monte enfin faut que j'améliore mais certains j'ai des certaines pièces j'ai pas le level bon après j'ai c'est du stuff bleu donc en fait je commence à moins level up les stuff bleus mais c'est du coup mon personnage n'est pas vraiment stuffé correctement tu vois pareil les équipements il faudrait les mettre plus 20 idéalement enfin quand est ce qu'on sait des bons stuff comme ici tu vois j'ai un stuff légendaire la pièce n'est pas dégueu pénétration attaque au pourcentage en vrai tu vois combien ça coûte 4400 par essai sachant que j'ai 20% de réussite donc là si je fais ça coûte 4400 voilà une paire 4400 c'est une dinguerie et là actuellement il n'y a pas d'event pour former que de l'or c'est j'ai vu le patch note oui on va faire des mises à jour mais la prochaine mise à jour en fait ce qu'ils vont faire ils vont réduire le coût de l'or lorsque on change d'équipement au lieu que ça nous coûte je suis pas moi 100% du prix ça va peut-être coûter que 50% mais ça n'empêche que ça nous coûte de l'or en fait alors on m'a dit l'autre solution c'est de passer par le shop là il ya une technique secrète tu vas dans le shop et tu sors un truc qui s'appelle cb et là tu vas avoir pas mal d'or en fait il y a des packs qui te permet de récupérer pas mal d'or je sais où mais c'est quand même triste de devoir sortir la cb pour avoir de l'or tu as je peux comprendre que on met de l'argent pour avoir des tickets d'invocation mais mettre de l'argent dans le jeu pour avoir de l'or c'est comme si je mettais sur deux comme si j'achetais des packs sur sur d'ocats j'achète des packs statuettes de satan tu as incompréhensible tachète tu mets de l'argent pour avoir des zénis tu vois c'est on en est là en fait j'ai l'impression qu'on en est là là par exemple on m'a dit ouais ce pack est très intéressant d'euro il ya plein d'or mais j'ai pas envie de claquer 26 balles ok il ya des tickets d'invocation mais je m'en fous des invocations parce que dropper un personnage ça me coûte trop d'argent donc je préfère ne plus dropper tu vois même dropper une arme ça coûte trop d'argent à monter donc j'essaie de monter ce que j'ai déjà là on me dit oui mais regarde le pack à 43 euros aussi il ya pas mal d'or mais j'ai pas envie de claquer de la thune pour avoir de l'or tu tiens 42 euros encore là il ya 400 mille c'est pas mal ça non mais je sais pas dites moi ce qu'on comment vous faites parce que sinon vous montrez vous jouez trois persos mais tu peux pas jouer que trois persos il ya plusieurs éléments dans le jeu il ya plusieurs boss dans le jeu qui sont sensibles à différents éléments parfois tu as des personnages qui sont pénalisés par rapport aux éléments donc il faut jouer des éléments différents le héros pareil à terme il faudra il faudrait pardon avoir des équipements de chaque élément donc level up deux armes du même élément tout ça ça coûte de l'argent puis voilà du bout lui il a aussi ses compétences à level up il a aussi ses propres artefacts à level up tu vois il ya des j'ai des trucs j'ai pas bougé depuis enfin que j'ai pas amélioré depuis un moment c'est c'est vraiment une galère en fait c'est vraiment une galère tu vois je peux même pas monter cette arme non seulement parce que j'ai plus les ressources mais voilà à chaque fois je le choix enfin est ce que je monte ça où est ce que je monte 57000 je gagne 5 niveaux est ce que je monte un peu plus les autres perso ils contribuent indirectement aux dps quand jingwoo est joué tu vois c'est triste mais voilà tous les jours j'ai à peu près 400 mille gold mais ils partent une fumée juste en en level up en faisant quelques améliorations par ci par là mais bon après ça permet d'avancer un c'est à dire quand globalement tous les jours mon compte évolue un petit peu mais j'ai pas l'impression de jouer en fait c'est dans le sens où je trouve des équipements j'ai plein de stuff légendaire ou plein de stuff tout court mais parfois je me dis voilà je je voilà je mets pas à jour mes équipements parce que qui dit mettre à jour les équipements dit réinvestir les gold tu vois tu vois j'ai des pièces que je vais pas monter je me dis voilà est ce que j'attends pas d'avoir du stuff légendaire légendaire avec les bons substats il là je commence à level up c'est ce que j'essaie de faire en fait maintenant je j'attends d'avoir les pièces parfaites avant de monter sinon je touche pas parce que là il ya des pièces j'ai monté parce que j'avais pas grand chose tu as parce qu'il faut bien monter sinon tu peux pas avancer là par exemple cette pièce et puis la merde tu as l'attaque en pourcentage de défense en pourcentage le il les mp sur un personnage qui se qu'elle avec les les mp avec les pv ça n'a aucun sens tu as donc cette pièce et puis la merde sauf que j'avais pas mieux à ce moment là j'ai dû monter un petit peu pareil là c'est un level 30 j'ai monté parce que j'ai pas de pièces en main stats pv parce que les équipements c'est aussi c'est un problème faut choper les bonnes substats non ce mois faut choper les bonnes substats et ensuite faux proc les bons les bonnes évolutions des substats parce qu'en fait tous les tous les plus 5 sur un équipement tu gagnes un boost de deux substats alors pour les stuff bleus tu vas prendre que deux fois deux bonus supplémentaires parce qu'en fait au début elle est ce bleu tu as que deux substats qui sont débloqués donc au premier plus 5 tu débloques le troisième la troisième ligne au deuxième plus 5 tu as débloqué la dernière ligne et ensuite tu vas commencer à pouvoir level up les substats là par exemple je vais prendre un stuff légendaire le stuff légendaire tu as déjà quatre pièces enfin tu as déjà quatre substats qui sont débloqués donc là j'ai mis plus 15 donc j'ai gagné trois fois un boost de plus 1 donc c'est marqué là plus 1 ici plus 1 ici plus 1 ici donc là tu vois les stuff légendaire c'est worth de les level up mais pour pouvoir farmer du stuff légendaire il faut avoir monté déjà des stuff que tu as de base pour pouvoir faire des niveaux plus difficiles faut comme tu as quand même investir un petit peu dans les équipements que tu as donc tout ce qui est bleu et épique sinon tu peux pas affronter les boss en fait tu veux en fait c'est simple si tu fais pas ces dégâts tu pourras pas gagner même si tu joues bien même si tu esquives complètement les attaques tu arrives à esquiver les attaques à contrer etc sauf que tu peux pas gagner si ton dps n'est pas assez élevé voilà c'est c'est le skill ne fait pas tout parce que t'as un timer si tu fais pas assez dégâts dans le temps imparti bon voilà la partie perdue voilà c'est aussi simple que ça souvent je suis bloqué parce que c'est pas parce que je suis mort en fait je pense qu'on est perdu enfin peu de gens perdent parce qu'ils meurent en fait enfin la plupart des temps on perd parce que le timer tombe à zéro voilà et que tu n'as pas fini de retirer tous les pv voilà parce que tu fais pas ces dégâts donc si tu fais pas ces dégâts c'est que tu n'as pas assez investi dans tes persos et donc pour investir on revient au même problème il faut de l'or voilà donc dites moi comment vous faites là comment vous faites bon vos secrets à on parle pas des solutions cb1 est ce qu'il n'y a pas d'autres solutions que la cd voilà dans les marres j'espère ça va être corrigé un mais je vois le pas j'ai vu le patch note mais il parle rien enfin il n'y a aucune indication par rapport à l'heure dit jusque changer les équipements ça coûtera moins d'or mais oui c'est bien c'est bien mignon mais ce serait bien d'avoir un event qui nous permettent de farmer que de l'or alors oui on a les expéditions qui t'apportent de l'or là non mais les expéditions tu veux vraiment qu'on parle des expéditions on va regarder ouais 2000 pièces voilà c'était un bleu mais faut pas s'attendre à gagner 100000 ici hein faut pas s'attendre à gagner beaucoup d'argent c'est voilà je vous jure ça m'agace de fou c'est c'est horrible tu peux t'as pas l'impression de pouvoir jouer pleinement ça change sur l'eau spender encore une fois je claque pour l'instant quasiment 20 balles par mois mais c'est pas suffisant voilà dites moi ce que vous en pensez sur ce à très bientôt le petit pouce bleu petit abonnement n'hésitez pas monsieur sur twitch comme ça vous venez venez me venez me voir rager sur le problème de l'or voilà il le lien dans la description à tout à l'heure pour la séance de stream c'était un